Et le YouTube suite de Professeur Layton et la boîte de Pandore précédemment. Le Molentari Express arrive dans le village bucolique de Dropstone. A leur arrivée, Layton, Luc et Flora découvrent que le village fête son 50e anniversaire. Tous les trois décident de profiter de l'occasion pour chercher des informations sur le coffret. Voilà, allez bon on y va, on va visiter, c'est parti. Oh il y a ma mi-mystère, vous avez vu ? Ah oui, on va faire ça juste après, on va parler à lui là. On va lui parler. Monsieur Layton, bonjour, dites-moi, comment avez-vous trouvé notre... Comment trouvez-vous notre beau village de Dropstone ? C'est un endroit charmant, l'air de la campagne nous change agréablement de la vie de Londres, de la vie à Londres, pardon. L'air est tellement pur ici, je suis jaloux que les gens qui vivent ici, des gens qui vivent ici toute l'année. Je suis parfaitement d'accord, on se sent tellement bien dans ce petit village paisible. Et notre visite tombe à pic puisque le village fête justement ses 50 ans aujourd'hui. Maintenant que j'y pense, votre moment d'arrière-express fête également ses 50 ans cette année, non ? Quelle belle coïncidence ! Euh, et oui, vous avez raison, c'est une pure coïncidence, évidemment. Des bisous hippiques, bon appétit à toi ! Vous auriez pu profiter de l'occasion pour fêter l'anniversaire du train ici, à Dropstone. Nous avons déjà prévu une grande fête dans un endroit magnifique en plein centre de Londres. Oh, vraiment ? Eh bien, je suis sûre que cet événement sera aussi extraordinaire que votre train. Je ne vous le fais pas dire, maintenant si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Bonne journée, monsieur Layton. Bonne journée à vous, monsieur Béluga. Dire que cela fait déjà un an qu'elle nous a quittés, le temps passe si vite. Elle ? De qui parle-t-il, à votre avis ? Je n'en ai pas la moindre idée. Euh, pas du tout, Ganesh, hein, pas du tout, du tout. Genre, pas du tout. Je ne te valide pas ce commentaire. Coucou, Wiria, comment vas-tu ? On va aller faire ces trois énigmes. Putain, c'est des énigmes compliquées, Ganesh. Le festin de Luc. Luc, es-tu certain que tu arriveras à manger tout cela ? Ne vous en faites pas, professeur. Je viderai complètement mon assiette. Le professeur a des raisons de s'inquiéter. Luc a non seulement commandé beaucoup de plats, mais en plus, ce qu'il a commandé coûte deux fois plus cher que ce qu'a choisi Layton. L'image ci-dessous représente tous les articles commandés, ainsi que leur prix. Touchez le prix des articles qu'a commandé Luc, puis validez. J'ai vraiment choisi de commencer par cette énigme-là, là. Ça allait bien, Wiria, jusqu'à là, maintenant, tout de suite. Alors, Luc... Luc a commandé beaucoup de plats, mais en plus, ce qu'il a commandé coûte deux fois plus cher que ce qu'a choisi Layton. Donc déjà, deux fois plus cher. Je pense qu'il faut faire un calcul rapide. 8 plus 12, plus 13, plus 14, plus 16, plus 17, plus 25. Ce qui nous fait 105 divisé par 2, ça fait 52. Pourquoi divisé par 2 ? Je bête ? C'est deux fois plus cher. Je suis déjà perdue. Je suis déjà perdue. Si vous avez la solution, bien sûr, plus 1, ou vu dans le chat où j'ai, le temps que je cherche. Moi, je pense que ce plat, il est à Professeur Layton. Si je fais... 17 plus 25. Ça nous fait 42. À mon avis, il n'a pas fait ça, Layton. 25 plus... Plus 8, 33. Ok. 12 plus 13, plus 16, plus 17. Ça nous fait 58. Plus 14, 72. 33 fois 2, ça fait combien ? Ça fait 66. J'ai une autre idée. J'ai une autre idée. 25 plus 12. Ça nous fait 37. 8 plus 13, plus 14, plus 16, plus 17. 68. 68 divisé par 2, 34. Il faut que ça soit pile poil 2 fois plus. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre solution. J'avoue que je ne sais pas du tout. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à m'indiquer votre... Comment vous pensez. Et si finalement, il n'y a pas d'autre chose. Et si finalement, il avait pris genre un truc à... Par exemple, 16 plus... 8 plus 14. Ce qui nous fait 38. Ok. 38 fois 2, ça nous fait 76. Ok. 25 plus 17. Mince. 16 plus 8 plus 14. Ouais, c'est ça. 25 plus 17 plus 13 plus 12. Ça nous fait 67. Ça ne va pas. Comment on peut faire ça ? Ça, ça fait 30. Ça, ça fait 30. Ok. 30. 14 plus 16, ça fait 30. Ça, on est d'accord. 25 plus 17 plus 13 plus 8 plus 12. 75. Donc, si je fais moins 8. C'est 67. Non, ça ne va pas. Déjà pour moi. Pour toi, qu'elles sont... En fait, justement, je ne sais pas, Dark. Je ne pourrais pas te dire. Je ne saurais pas vraiment te dire. Je ne pourrais pas te dire exactement, en fait. Tu as la solution, Dark, ou pas du tout ? Qui a la solution ici pour m'aider ? Parce que franchement, je pense que je vois... Je vois mal. Attendez. Commencez par additionner les prix de tous les articles présents sur la table. Merci, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 8 plus 12 plus 13 plus 14 plus 16 plus 17 plus 25. Ce qui nous fait 105. Voilà. Bah oui, mais non, parce que si je divise le prix total par 2, Summon, ça veut dire qu'ils ont tous les deux pris au même prix. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Parce que là, si je divise 105 par 2, ça fait 52,50 euros. Ça veut dire que tous les deux, ils ont pris 52,50 euros. Donc, Layton, il n'a pas de... Et ça ne coûte pas deux fois moins cher ce qu'il a pris, tu vois ou pas ? À moins que je redivise par 2, ce qui nous fait 26. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Summon ? Dans ma logique. Le repas de Luc coûte deux fois plus cher que celui du professeur. En d'autres termes, le prix du repas de Luc est exactement le double de celui du professeur. C'est... Bah ça, merci, j'avais compris. Et 205. Au total, la somme des deux nombres, dont l'un est le double de l'aube. On va prendre ainsi. Ah... Oh, ok. 25 plus... 16 plus... 13 plus... 8 plus 12... 74. Quel dommage. Ok, 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 ok. Il faut que ça fasse 30. Qu'est-ce qui fait 30 ? Bah c'est... Bah c'est 14 et 16, ça fait 30. Mais du coup, je l'avais tout à l'heure. 8 plus 12 plus 13 plus 17 plus 25. Ça fait 75, donc en fait je l'avais. Je l'avais, ce qui veut dire que... Du coup, ce qui veut dire que Luc... Mais en fait, je l'avais tout à l'heure. C'était bon. Je sais pas pourquoi mon cerveau a pas... Bah non. Bah non. Bah non, en fait, ça va pas. Bah non, 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 non. 35. Comment on arrive à 35 ? Euh... 17... Plus 16, ça fait combien ? 17 plus 16, ça nous fait... Euh... Ah, ça c'est terrible, Ganesh. C'est terrible, c'est terrible, hein. Du coup, euh... Du coup, plus de cerveau, quoi. C'est trop dur. Non mais attendez. Euh, 17 plus 16. Je suis débile ou quoi ? 17 plus 16. Ça nous fait 33. Ça va pas. Si je fais 13... Plus 12... Ça va pas. 8 plus 13... Plus 14. Ok, 8 plus 13 plus 14, donc... Il a pris ça. C'est validé. Je valide. Voyons si ma théorie est la bonne. Tadam ! Facile. Pas du tout, hein. C'est pas du tout facile. Avoir un petit travail de calcul. Non mais... Toujours plus dur. Pyramide de cristal. Je la sens pas celle-là non plus. Pyramide de cristal. Euh... Le patron d'un restaurant. 3 étoiles. Charge un jeune serveur de construire une pyramide de verre. Voulant bien faire, le serveur dessine 5 différents modèles de pyramide et les montre à son patron. Ce dernier, il jette un oeil. Il jette à peine un oeil avant de se retourner vers le jeune homme et de hurler. Ce modèle est grotesque. Grotesque. Quand est-ce... Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? De quel modèle de pyramide parle-t-il ? Mais c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, Simon. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Euh... Je ne comprends pas. Comment ça t'as, Dark ? Je ne comprends pas. Une pyramide. Mais il y a zéro pyramide, en fait. Tart aux écœurs ? Mais attendez, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il me manque une info. Enfin, alors attendez. Trois étoiles, charge, construire une pyramide de vers. Oui, je suis d'accord, Simon. C'est une tour de pise, là. Mais, enfin, là, moi, ce que je te dirais, c'est que tout ça, c'est grotesque. Parce que là, les vers, ils se rendent l'un dans l'autre. Ça, ce n'est même pas une pyramide à côté. Enfin, ce n'est plus une pyramide. Là, ça se rende dedans. Là, ça se rende dedans. Là, c'est n'importe quoi. Oh, est-ce que ce ne serait pas la E ? Est-ce que ce ne serait pas la E ? Salut, au revoir, Yathem. Comment vas-tu ? Bonjour à toi. Est-ce que ce ne serait pas la E ? Parce qu'au final, ça ne tiendrait pas. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Ok. Vous n'êtes pas d'accord. Euh... Ah, mais c'est la D, parce qu'en fait, les vers, ils ne peuvent pas se rentrer comme ça dedans. Ça ne marche pas. C'est la D. Tu ne peux pas rentrer un vers sur les deux côtés ? Bah oui. Non, mais c'est évident. Ok. Voilà. Non, mais pas de souci. Voilà ma réponse. C'est bon. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, bah c'est bon. Ok. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est juste pas possible. Ah, toi non plus, tu n'avais pas, Simon. Le cerveau qui chauffe. Enfin, attention. Attention, attention. Bouche à oreille. Validé. Ouais, c'était juste ça, ouais, Simon. 8 personnes jouent à un jeu de communication. Dans ce jeu, une personne doit faire passer son message à cet autre. Il faut une minute pour faire passer un message, le message à un joueur et le joueur ne peut transmettre qu'à une personne à la fois. En suivant ces règles, combien de minutes au minimum sont nécessaires pour que le joueur, pour que le message soit transmis au 7 joueurs ? Je vais relire juste une règle. À ce moment-là, je te dirais que celui-là, d'accord, il met une minute pour... Regardez, regardez, on va faire un beau dessin, ok ? Celui-là, il met une minute pour transmettre à celui-là, d'accord ? Ensuite, celui-là, il va retransmettre en même temps à une autre personne, pendant que lui, il transmet à une autre personne. Ça fait 2 minutes. Ce qui fait que nous avons 1, 2, 3, 4 personnes. Ok ? Bonjour Mieux, comment vas-tu ? Ensuite, on est à 2 minutes. 3 minutes, lui, il retransmet à quelqu'un d'autre. Lui, il retransmet à quelqu'un d'autre. Lui, il retransmet à quelqu'un d'autre. Et lui, il retransmet à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire qu'on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 joueurs. Mais il faut... 1, 2... Il faut 3 minutes, en gros. On est d'accord ? Vous êtes d'accord là-dessus ? 3 minutes, ça me paraît logique. Ça me paraît bien. On valide. On valide, on valide. Il y en a là-dedans, dis donc. Comment on fait ? Voilà. J'allais répondre à côté de la plaque, moi. T'allais répondre quoi ? Ouais, non, c'est ça. Le premier, en fait, à partir du moment où le premier, il transmet à 3 personnes, au final, du coup, après, c'est bon, quoi. Ouais, ouais, c'est bon, c'est ça. C'est vrai, ça a bugué Rose Eker. Pourtant, celle-là, elle était facile. Après, c'est mon avis. Moi, je suis nulle en calcul, donc... Ok, chez Mamie Mystère, c'est vide. Par contre, on va faire l'appareil photo. Alors. Oh, ça me paraît bien, là. Moi, je suis nulle tout court, mais non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Personne n'est nul. Cette pièce a un piège. Ah ouais ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a comme piège ? Première erreur de placement. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres endroits où on peut la mettre. Il n'y a pas vraiment d'autres endroits. C'est pas grave, je vais le mettre là. Ah, mais si, je vois. Allez, allez, aise. Moi, je vous le dis, c'est aise. C'est bon. Allez, ciao. J'ai l'aide, ça. Commence pas, s'il te plaît. GG, merci, merci. Aise. Non, mais est-ce, clairement. Tiens, regardez qui voilà. Salut, les jeunes. Oui, ils m'ont forcée à sortir du train. J'ai toujours ma réserve avec moi, même si vous cherchez une énigme, vous savez où regarder. Vous me trouverez toujours ici, quelles que soient les réparations. Jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Ok. Bah, écoutez, nous allons avancer. Ici. A toute, Ganesh. Euh... Il n'y a rien ? Ah, si. Je déteste cette lampe. Non, je rigole, je l'aime bien, mais je pense qu'il y a un problème, il faut que je vois. Il faut vraiment que je vois de plus près. Tiens donc, voyez-vous ça. Vous n'êtes des touristes, n'est-ce pas ? C'est exact. Nous voyageons à bord du Molantari Express. Nous prolongeons notre arrêt à Dropstone pour le temps d'effectuer quelques réparations sur le train. Les réparations ? Dans ce cas, je crois savoir quelle sera votre destination. Ah, vraiment ? Et quelle est-elle ? Comment c'est ? Quelle est-elle ? Oh, ne vous faites pas attention à tout ce que je dis. Je réfléchis, c'est tout. Oh, c'est tout. Au fait, vous savez que Dropstone est en fête aujourd'hui. Nous fêtons la 50e anniversaire de notre village. Venez vous amuser avec nous. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait cette voie-là. J'avais juste envie de lui faire cette voie-là. Il n'y a pas à chercher plus loin. Ouah, il y a vraiment plein de choses à voir. Je n'ai jamais participé à une fête de ce genre. C'est fantastique. Ah oui, Flora, j'avais oublié que tu avais grandi dans un tout petit village. Des bisous, rose et coeur. Bye bye et merci d'être passée. Oh, j'ai faim là, ça y est, j'ai faim. C'est pas bien. C'est l'occasion jamais de rattraper le temps perdu. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Oh, le retour. Le retour, le retour. Ok. A quoi peuvent bien servir ces flèches ? Oh, c'est un jeu typique de ce genre de fête. Salut les jeunes, une petite partie, ça vous dit ? Vous savez quoi faire ? Puisque les affaires sont calmes en ce moment, vous pouvez jouer gratuitement. Salut nature, comment vas-tu ? Bon réveil à toi. Ouah, vraiment, allez Flora, il faut qu'on essaye. Ok. Flèche de la victoire. Un sac de friandises est suspendu à l'une des flèches plantées sur le mur. En imaginant que toutes ces flèches sont parfaitement droites, laquelle des flèches A, B ou C est celle qui retient le sac ? Bah, c'est la B. C'est la B, c'est la B, c'est la B, c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre solution en fait. Voilà ma réponse. Avec une règle, tout est simple. Oui, 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 t'as utilisé une règle. Ok, j'éteins la lampe. Bien joué, petit ! Mince, c'était quoi sa voix ? Voilà, un petit quelque chose pour te récompenser. Vraiment, super, merci ! Il m'a vraiment donné une pièce. Je la mettrais bien là. Ma mère est giga fan de Professeure Layton, elle les faisait tous. Mais je trouve que les derniers, c'est beaucoup trop de blabla et pas assez d'énigmes. Après, ça dépend, tu vois. Moi, personnellement, j'ai adoré les derniers parce que, justement, il y avait tout ce côté histoire que j'adorais, tu vois. Après, c'est vraiment l'ego. Pourquoi tu dis plus rien pour l'appareil photo ? Tu veux pas m'aider ? T'aurais pas mis ça là ? Bah, si. Ouais, comme ça, c'est mieux. Comme ça, le rond, il va sur le rond, c'est parfait. Allez, merci, des bisous. Le full oeil, c'est mon partenaire, d'accord ? En gros, tu ouvres une capsule. Si tu cliques sur mon lien, tu vas ouvrir une capsule tous les mois, d'accord ? Qui va te faire gagner des points dans des philosophies qui sont... Il y a 8 philosophies, d'accord ? Et des vêtements qui sont créés sur la culture gaming, d'accord ? La culture gaming qui est catégorisée par 8 philosophies. Et donc, il y a des t-shirts que tu vas pouvoir... Enfin, des vêtements que tu vas pouvoir acheter en fonction des points que tu as dans ta philosophie, de ce que tu vas débloquer et ce genre de choses. C'est comme un jeu, mais avec un site avec des vêtements. Et les FL Coins, c'est de la monnaie que tu vas avoir. C'est des sortes de bons d'achat que tu vas avoir sur le site. Voilà. Ouais, bah ça va, Arbo, hein ? Ça va, ça va, hein ? Je l'ai très mal expliqué, mais... Si tu veux, je pourrais t'en parler en privé plus tard. Oh, par contre, j'ai un trou dans le ventre, là, d'un coup. Je vais peut-être aller me chercher à manger. Regarde cette petite charrette, elle est pleine de fruits. Je pense qu'elle appartient à la personne qui tient ce petit stand. Mais en tout cas, il faut que tu crées ton compte et que tu ouvres la capsule en mon nom. Voilà, en gros, nature. Oh, mais l'une des roues est bizarre. Ça ne doit pas être facile de la déplacer. Effectivement, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas changée. Ça me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Bizarroïde. Ok. Avez-vous déjà vu une roue de ce type ? Elle n'est peut-être pas très utile, mais le mouvement particulier qu'elle génère la rend digne d'intérêt. En effet, si on observe le côté de la ligne qui suit l'axe horizontal, lorsqu'on la fait rouler, la roue... Ouais, ok, d'accord. Attendez. En fait, là où je n'arrive pas à visualiser... Attendez. Il y a le triangle, d'accord ? Là, je le tourne. Là, je le tourne. Là, je le tourne. Là, je le tourne. Là, ça tourne sur le même axe. Donc... Attends. Oui, c'est le premier, c'est ça ? Re les petits-enfants de la planète bleutée, bonjour à toi. Comment ça va depuis tout à l'heure ? Et bon, ton petit chocolat ? Pour moi, c'est le A. Ça me paraît logique. Parce qu'en fait, quand ça, il est en bas, ici, il ne bouge pas vraiment. Il bouge très peu. Pour moi, c'est le A. Vous pensez la A aussi ? Ouais. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, le chat ? Je vais peut-être me commander un truc à manger, les gars. J'ai trop faim. J'ai beaucoup trop faim. Je vais être sur Uber Eats. Je vais me commander un truc à manger, je pense. Vous pensez la A et on va valider la A. Voilà ma réponse. Let's go ! Ouais, c'est exactement ça à quoi je pensais. Ok, ok. Bon, bah cool. Vous avez raison. C'est bien ça, Luc. Tu as trouvé la réponse très rapidement. Si tu connais d'autres énigmes, je me ferais un plaisir de les résoudre. J'ai ouvert une capsule nice à Summon. Merci beaucoup. Merci à toi. Et en fait, vous allez avoir des FL coins et vous allez pouvoir... Ça va vous faire des bons d'achat sur le site. Vos FL coins sont valables 50 jours. Et donc, sur 50 jours, tu as le temps d'ouvrir deux capsules à moi. Et donc, d'avoir... En tout, c'est cumulable. Donc, sur deux mois, tu as le temps d'avoir pas mal de FL coins pour acheter un article moins cher, en gros. Héhé, de rien. J'en ai quelques-unes autres en... J'en ai quelques autres en réserve, tu sais. J'ai très très faim. Je suis en train de mourir de faim. Je commande quoi un McDo ? Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé un petit McDo, là. J'ai envie d'un McDo. Je vais commander un McDo. Alors, qu'est-ce que je commande ? Menu. Menu 9 nuggets. Best of. Avec... Coca. Frites. Enregistré. Sauce chinoise. 3 2. Non, chose chinoise. Des barbecues. Voilà, ajouté au panier. Et je vais me prendre un petit hamburger avec, je pense. Non ? Je ne sais pas, vous ? Euh... Menu Happy Meal. Nos menus burgers. À partager. Nos petites faim. Hum... Un petit hamburger en plus à côté. 2,20 euros l'hamburger. Non, mais ça va quoi. Trop cher. Un petit hamburger et euh... Ça me paraît pas mal, hein. On va se prendre une sauce en plus. On va se prendre une sauce en plus. On va retenter de manger de la Crimi de luxe. Je ne suis pas sûre d'aimer, mais euh... Non, j'adore cette sauce, mais à petite dose. Enfin, en fait, j'en mange beaucoup et après, j'ai des périodes où je n'aime plus ça. Oh, t'as des mini-radios Happy Meal. Trop cool, ça, Ganesh. Je suis témoin de la commande. Comment ça, t'es témoin de la commande ? C'est-à-dire ? Tu veux dire quoi par là ? Commander. 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 Voilà, c'est en cours de commande. De quoi, t'es témoin de la commande, Ulméo ? I want Big Mac, Triple Cheese, Nuggets et Grandes Frites, please. Oh, non, désolé. Gno, gno, gno. Sorry. C'est en cours de préparation. Parfait. Parfait, parfait. Bon, on y va, on continue en attendant que ça arrive. On va cliquer sur ce personnage. Nous sommes occupés à préparer une super surprise pour la fête. Alors, revenez plus tard, d'accord ? Ok. Ok. Bah, écoutez, on va aller... On va à gauche, on va toujours à gauche. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Yes. On va parler au monsieur. Nous avons de la chance. Le temps est idéal pour célébrer le cinquantenaire de notre village. Ma mémoire me joue des tours, parfois. Mais je ne crois pas vous connaître. Vous êtes de passage ? Bon, allez. Time to shower and eat. Je passe des bisous, Arbo. Des bisous à toi. Vous êtes bloqués ici à cause du train, sans doute. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce train a beau être luxueux, j'imagine que sa mécanique n'est pas si bien huilée que ça. Non, ne faites pas cette tête. Les réparations prennent rarement plus que quelques heures. Et avec le cinquantenaire, vous aurez largement le temps de quoi vous occuper. Merci pour ces informations. Si vous avez un moment, j'aimerais savoir si vous connaissez une relique appelée coffret céleste. Oh, misère ! Oh, je veux dire, oh, misère, je regrette. Tellement de ne pas pouvoir vous aider. Pardon ? Bien, je crois que j'ai passé suffisamment de temps à discuter avec des inconnus aujourd'hui. Pour être franc, j'étais plutôt de bonne humeur avant que vous ne me dérangiez. C'est fini. Alors, si vous voulez m'excuser d'avoir gâché ma journée, résolvez donc cette énigme. Ok. Rabat-joie. Voilà. Un golfeur professionnel possède un don incroyable. Il est capable de réaliser des putts de distance toujours à égal. Pourtant, bizarrement, ces coups lui permettent uniquement de couvrir les distances suivantes. 3, 5, 7 et 11 mètres. Notre golfeur est sur le green à 20 mètres du trou. Combien de coups lui faut-il pour minimum pour mettre la balle dans le trou ? Attention, si la balle est lancée sur une distance plus longue que celle menant au trou, elle continuera de tomber. Ok. Donc moi, j'ai un premier temps. J'ai en 3 coups, puis 7, puis 5, puis 5. D'accord ? Voilà. Déjà, ça, c'est le premier coup. Ça fait 4 coups. Ok ? Sur un 20 mètres. Ensuite, on a quoi ? Oui, on a 4 coups avec 5, 5, 5 et 5. Donc je me suis pris la tête un peu pour rien. Le 11, on peut l'éliminer. Ça ne fonctionnera pas. Si on fait 7 et 7, 14. Et si ça fait 7, 7, 7, 7, 7, 3, 3, ça ne change rien. Qui il y a dans le chat ? Dites-moi un petit peu. Je ne sais pas du tout. Pour moi, c'est 4, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Coucou, touton ! Mais tu es réveillée à cette heure-là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu vois, et du coup, tu me dis, tu valides 4 ou pas du tout ? Bah après, Ganesh, les jeux, ce n'est pas forcément à suivre, c'est énigme par énigme. Sachant que là, tu as l'énigme et du coup, il faut juste le résoudre. Donc, il n'y a pas besoin de suivre le jeu. 5 et 7, ça fait combien ? Ça fait 12. Euh... 7 et 3, ça fait 10. Ouais, bah écoutez, moi, je vais mettre 4. Pour moi, c'est 4. J'ai mis 3 au 4h, yuppie. Bah, tout le monde a mal dormi cette nuit, dis donc. Euh... Moi, je dirais 4. Voilà. Je pense que je vais valider. Je ne vois pas d'autre solution. Voyons si ma théorie est la bonne. Bien. Nous pouvons écarter cette théorie. Bah, c'est quoi ? Bah, je ne vois pas. Je suis désolée, mais je ne vois pas. C'est quoi des putts ? Bah, écoutez, je vais mettre au pif, hein. Euh, voilà, 3. Et voilà ma réponse. C'est pas grave. Je ne sais pas, donc... On ne peut pas gagner à tous les coups. Je... Aucune idée de ce que c'est. Donc, c'est pas grave, on va... Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Voilà. Donc, tant pis. Voyons si ma théorie est la bonne. Comme un sang en deux coups. Tout énigme a une solution. Oh... Oh, ok. D'accord. En gros, au lieu de faire un tout droit comme nous on pensait, c'est... Tu fais un coup de 11 mètres par là-bas et un coup de 11 mètres par là-bas. Voilà. Au lieu de faire ça, tu fais tac, tac. Et du coup, bah oui, forcément, ça fonctionne. Il ne doit pas tirer en ligne droite, quoi. Et j'aime bien votre chapeau. Ok, bon, il avait l'air un peu désagréable, monsieur, quand même. On va aller à droite. Qu'est-ce que c'est ? Cet arbre a l'air bizarre, professeur. Il est tout tordu. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un vieil arbre. Je me demande quel âge il a. Au fait, Luc. Notre conversation me rappelle une anime. Aimerais-tu l'entendre ? Bien sûr. Non, j'ai très mal dormi, tonton. J'ai très très mal dormi, mais là, ça va. Là, je suis en forme. J'ai hâte d'être ce soir pour tester New World, et voilà. Une rangée d'arbres. Bord de cette petite route de campagne. Ces arbres sont toujours placés à certaines distances les uns des autres. Des cinq arbres, de A à E, présents dans cette rangée, quels sont les deux arbres séparés par la plus grande distance ? Quoi ? Attends, 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 attends. Quoi ? Des cinq arbres, de A à E, présents dans cette rangée, quels sont les deux arbres séparés par la plus grande distance ? Ça paraît logique que c'est A et E. mais écoute moi ouais je vais le tester tonton de toute façon on verra ça ce soir 18h30 est-ce que ce serait pas D et A à toute sayonara Ganesh merci d'être passé c'est très gentil à toi des bisous bye bye est-ce que ce serait pas A et D parce qu'il est plus long il est plus haut moi je pense vous en pensez quoi vous moins un bon bah dans ce cas là c'est B et D B et D forcément ah le livreur arrive bientôt c'est ça ou pas c'est A et E du coup mais je comprends pas sinon je suis désolée mais je ne comprends pas je ne comprends pas bah je vais valider A et E mais c'est ça vraiment genre il n'y a aucun piège mais il n'y a genre vraiment aucun piège je suis le digne apprenti du professeur c'est quoi cette énigme je comprends pas j'aurais sans doute du te soumettre une ligne plus digne de tes capacités bah oui parce que là c'était trop évident enfin nous verrons la prochaine fois continuons plutôt de visiter ce charmant village on a obtenu un jouet et t'es attiré par cette souche d'arbre s'il a 3 cases ok 1 2 3 1 2 3 1 2 3 entraîné c'est parti oui bah c'est pas grave allez mais c'est ça je sais plus trop quel pied danser ok il a vu oh les gars nous allons battre le record de 7 de 8 pas yeah let's go je vais plus pouvoir bouger demain il passe du niveau 5 au niveau 4 yeah 2 minutes retour en parlant à la madame je vérifie en même temps uberit bonjour bonjour j'ai un petit problème voyez vous auriez vous la bonté d'aider une vieille dame quel est donc le problème quel est donc le problème qui vous tourmente chère madame un de ces chers oisillons est tombé dans un trou juste ici je voudrais aider ce pauvre chéri à remonter mais que puis-je faire avez-vous une idée nous pouvons toujours essayer de l'aider essayons de l'aider poussin en détresse oh non poussin le pauvre petit oiseau de jasmine est tombé dans le trou très profond 3 chemins ça fera lui le chemin A, B et C lequel d'entre eux permettra à cette pauvre petite bête de revoir la lumière du jour euh et bien écoutez B bah B en fait j'ai testé direct mais du coup c'est B j'ai testé direct incroyable allez on y va on est chaud ou pas ? on est chaud moi je vous le dis oh j'ai une idée laissez moi vous offrir ce service à thé et ses quelques ingrédients si si ça me fait plaisir un service à thé est disponible ok ok on a pas mal de choses ok j'arrive tout de suite les gars je vais chercher la bouffe à tout de suite sinon je vais lecoin nettoyer de la bouffe je miserie maintenant quand même on est novieux que je veux oh je vais pas mal de choses chests que je Quadrat les gens pas mal second tout Abonnez-vous ! 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 Ça va, ça va, merci ! Bon appétit à tous ceux qui vont manger d'ailleurs, évidemment, bon appétit à tous ! Tac, ça c'est fait ! Ça, ça et ça ! Tadam ! Tadam ! Bon ! Moi, je suis au café du matin, tu viens seulement de te lever et qui ? Arrête pour de vrai ? Seulement de te lever là maintenant tout de suite ? Je vais manger les frites ! Je vais manger les frites avec quelle sauce ? Euh... Sauce de luxe, voilà ! Alors, je vérifie juste la date ! C'est bon ! C'est bon, tout va bien ! Tu t'es réveillée à 10h30 ? Tu t'es réveillée à 10h30 ? Ok ! J'ai rien lu, encore une fois ! Bah, go faire un McDo ! Il y a 12 recettes ! Ok ! On peut placer ça dedans ! Essayez ! Veuillez patienter ! Alors ? Ok ! Ok, bah voilà, super ! C'était super ! Je pense que ça, c'est le truc le plus mule de Professeur Layton, c'est le T ! Voilà ! Hein ? Bah, tant mieux avec lui, en vrai ! Bon ! On va aller où ? Bah, on va retourner ici ! On va pouvoir aller tout droit, les gars ! Ça y est, c'est parti ! Regardez tous ces stands ! Cette fête m'a l'air très réussie ! Toute cette effervescence est très divertissante ! Je suis très contente d'être venue ! Restons un moment ici et faisons le tour de la place ! Excellente idée ! Ok, il décide d'examiner la place ! Alors... Déjà, est-ce qu'il y a des pièces SOS là ? Ah, il y a quelque chose ! Regardez ce petit monument, Professeur ! C'est sans doute un monument commémoratif ! Regardons ce qu'il y est inscrit ! Ah ! C'est parti ! Qu'est-ce qui est inscrit dans le monument ? Je me demande si je ne ferai pas pause, histoire de manger ! Le village de Dropstone a été fondé il y a 50 ans pour célébrer l'événement. Les villageois ont fait construire un monument commémoratif. Hélas, le sculpteur a commis une erreur et a gravé la mauvaise date sur le mémorial. A force de réflexion, les villageois ont trouvé le moyen de corriger l'erreur de l'artiste étourdi. En transformant le monument, d'une certaine manière, ils sont parvenus à corriger le problème. Devinez en quoi le monument a pu bien être transformé et retrouver la date exacte, jour et mois, de la fondation de Dropstone ! ... Quoi ? J'ai rien compris ! J'ai rien compris du tout ! J'ai... Quoi ? Bah, je dirais le 8 décembre ! Non ? Euh... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Attendez, quelqu'un a compris quelque chose à l'énigme ? Est-ce que quelqu'un a compris ? Vous savez que la date gravée sur le monument n'est pas la bonne. Le village de Dropstone n'a donc pas été fondé le 12-08. Oui, ça merci, je sais. ... ... Le 18, ok, si c'est une fontaine, du coup, ce serait le 18 décembre. ... Ah, pour refléter ! Ah oui, d'accord, donc ça va refléter dans l'eau. Donc... Donc ça, ça fait un 5 à l'envers, c'est ça ? Ça fait un 5, donc c'est le 15-8. Non ? C'est le 15-8. Quand ça reflète, ça fait... Non, c'est pas le 15-8 ? Ok, mais c'est l'eau, du coup. Et si on fait refléter... Ah, à moins que l'eau, à moins que l'eau s'arrête ici. Ce qui veut dire que ça coupe. Ce qui veut dire que là, on est sur du 3. Du 3. Donc 13. 13-8. Plutôt. Ouais ? Ok. Ok, on valide, on valide, on valide. C'est capilotracté, ça veut dire quoi capilotracté ? Tout est clair désormais. Ok, c'est ça. D'accord, je vois, je vois. Ok, pas mal. D'après cette inscription, le village a été fondé par un voyageur il y a 50 ans. 50 ans, cela représente beaucoup de temps pour une personne, mais assez peu pour un village. Voilà qui est joliment dit, Luc. Toutefois, certaines questions demeurent sans réponse. Pourquoi ce voyageur s'est-il installé ici ? On ne fonde pas un village pour n'importe quelle raison. Quelles pouvaient être ses motivations ? Je ne sais pas. Moi, je propose qu'on fasse pause. Auens, auens ! Auens ! Auens ! Auens, auens ! Auens, auens, auens. Auens, auens ! Auens ! Auens ! Improves ! – Sous-titrage FR 2021